La peur collective au sein des populations qui habitent au Liban, c'est vraiment que le pays se transforme en une deuxième Palestine. Depuis le 23 septembre 2024, le Liban est particulièrement bombardé par Israël, en particulier les zones de Beyrouth et les zones de la Beka, en plus des zones du sud qui le sont depuis le début du conflit en octobre l'année dernière, générant un flux important de déplacés à l'intérieur du pays, beaucoup plus important que ce qu'on avait noté jusqu'à présent, que ce soit au niveau des populations libanaises, mais aussi des populations syriennes et palestiniennes, impactant fortement les demandes en tout type de services, et en particulier en services de santé. Il faut noter que le Liban a subi cette guerre depuis octobre l'année dernière et que cette guerre vient s'ajouter à une succession de crises, depuis 2019, d'abord une crise sociale, puis une crise économique et financière qui a vraiment plongé la situation libanaises en particulier dans une situation extrêmement difficile. Face au développement de cette situation sécuritaire et au déplacement de population, Médecins du Monde adapte ses activités régulières pour pouvoir répondre à l'urgence. Dans le cadre de nos activités, on appuie des centres de santé et on les appuie pour développer en particulier des activités mobiles, pour aller au plus proche des populations déplacées, et aussi des populations hors des collectifs shelter, qui sont des abris à destination de la population libanaise, et ne pas oublier les autres populations qui résident au Liban, à savoir les Palestiniens et les Syriens, et être sûrs qu'ils soient couverts par une offre de santé complète et adaptée. On développe aussi notre offre de services en santé mentale, puisque la santé mentale est un pilier dans cette réponse et dans ce dont la population a besoin. Et pour ce faire, on développe énormément les activités communautaires pour pouvoir développer des activités dont ils pourraient avoir besoin tout de suite, comme des secours psychologiques de première urgence. Le déclenchement de l'urgence et effectivement la mobilité des gens et le fait que les gens se déplacent, ça crée forcément une pression sur le système de santé, avec une offre qui du coup met du temps à s'adapter et potentiellement met des personnes à risque, que ce soit des personnes avec des maladies chroniques, mais aussi potentiellement avec des maladies aiguës, par rapport à une gestion adaptée et à temps de ce qui pourrait être géré en cas normal. De plus, il faut aussi préciser qu'on entre dans l'hiver et que la crainte d'épidémie est là, en particulier avec tous ces déplacements de population, en particulier le choléra.